L'objectif de cette vidéo est de maîtriser ce que moi j'appelle chale inversée. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, l'exercice que tu auras à la fin de la vidéo, où ce sera à toi de jouer. Parce que moi, je te fais comprendre. Mais c'est à toi de t'entraîner pour devenir solide. Tu as bien à temps que je termine pour te dire ce qu'est chale inversée. C'est moi qui ai inventé cette expression. J'ai déposé. Non, mais c'est un truc qu'on voit énormément en maths. Et je vais tout de suite te dire à quoi ça sert. Tout le monde sait que 2 x 3 égale 6. Mais souvent, tu as besoin de dire que 6 égale 2 x 3. Parce que quand il y a un chale, au bout d'un moment, tout le monde a compris ça. C'est presque un petit jeu. Oui, quand tu as la même lettre entre les deux, elle se fait engloutir et donc on réduit le vecteur. Mais souvent, tu as besoin de le faire dans l'autre sens. Tu as un vecteur, exemple. Exemple, le vecteur AT. Et pour les besoins d'un exercice, il faut que tu fasses entrer une lettre. Tu fais chale dans l'autre sens. Et je ne sais pas quelle lettre il faudra que tu fasses entrer dans l'exercice. Mais il faut que tu aies ça en tête. Exemple, si tu fais entrer la lettre B. Qu'est-ce que ça va donner si tu fais entrer la lettre B ? Ça va donner AB plus BT. Si tu regardes de droite à gauche, AB plus BT, ça fait bien AT. Donc, cette égalité est correcte. Chale, c'est de droite à gauche. Et donc, chale inversée, c'est tu as un vecteur. C'est toi qui recrée la relation de chale finalement. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'en exercice, on te l'imposera. On verra. Parfois, c'est pour placer des points. C'est obligé. Et juste parce que les besoins d'un exercice, une question, on va te dire, c'est des questions les plus dures en fait en vecteur. Montrez que quand tu dois démontrer une égalité vectorielle, eh bien, bien souvent, à toi de faire entrer un point judicieusement choisi. Regarde les égalités que tu auras. Regarde la figure et dis, si je fais rentrer le point M, ça ne sent pas mal. Ça pourrait être pas mal pour arriver à mes fins. Tout de suite, je te montre de quoi je parle. Donc, on donne deux égalités vectorielles. Ou juste, on sait que vecteur AB égale deux fois le vecteur MN et AC, vecteur AC égale, 1,5 du vecteur MN, des points du plan. Montrez que BC égale moins 6 de MN. Donc, tu vois, souvent, c'est comme ça, c'est brut. Il n'y a pas de figure, il y a juste des égalités. Tu dis, vas-y, montre ça. Tu dis, mais comment j'ai fait ? Donc, ça va, on va se poser, on va respirer et on va essayer d'y aller. OK. Tu dois montrer ça. Pour montrer une égalité, il y a plein de possibilités. Il y a plein de points de départ. Soit tu pourrais travailler ce qu'on appelle les hypothèses, ce qu'on t'a offert, tu les travailles. Soit pour montrer justement une égalité, tu pars d'un des membres, tu fais BC égale, égale, égale et à la fin, tu retrouves ton moins 1,5 de MN. Moi, c'est comme ça que je vais procéder. Je vais partir de BC. Je vais mettre en mode BC égale. Et je vais faire des transformations sur BC. Et à la fin, j'espère vraiment retomber là-dessus. Et ça, mon chaleur inversé va intervenir. Toi, tu as BC. Et là, tu peux regarder ce que tu as au-dessus. Ok, je connais AB, je connais AC. Mais là, on m'a dit BC, rien à voir. Et c'est là ma question de tout à l'heure. À son avis, quel point il serait judicieux de faire entrer pour que tes problèmes soient presque résolus ? Ou pour te dire, tiens, une fois que je fais ça, ah oui, je vais pouvoir faire ça. En fait, c'est un peu comme une partie d'échec. Il faut que tu arrives à trouver quelle est la première étape pour te dire, tiens, si je fais ça, l'étape suivante, voilà ce que je ferai et je serai en route vers la victoire. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Quelle lettre il serait judicieux de faire entrer ? Vous voyez, il n'y a pas 15 000 euros, j'espère que tu le vois. C'est la lettre A. Parce que si tu fais entrer la lettre A, essaie d'être visionnaire, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va te donner BA plus AC parce que BA plus AC, ça redonne bien BC. Tu auras AC, cool ! AC, je le connais. AC, c'est un demi de MN. Donc, tu vois, déjà, sympathique. BA. Ah, je n'ai pas BA, mais j'ai AB. Ça, tu maîtrises, j'espère. AB, BA, c'est pareil à un moins près. Donc, tu vois, en fait, tes problèmes sont réglés. Si tu vois que, tiens, en injectant la lettre A, je retrouve finalement un peu mes deux égalités et on sent que je vais pouvoir travailler. L'étape suivante apparaît. Donc, BC égale BA plus AC. D'ores et déjà, AC, regarde, c'est un demi de MN. Donc, déjà, à la place de AC, j'ai un demi de MN. Est-ce que j'ai omis de te dire ? Mais quand tu dois démontrer quelque chose, regarde ce que tu dois démontrer. À la fin, je ne veux que du MN. Donc, voilà aussi pourquoi il fallait du AB et du AC. Parce que AB et AC, ils se transforment en MN. Donc, déjà, lui, c'est cool. Il est en mode MN. Sympa. Maintenant, BA. Je ne vais pas aller trop vite. BA, je t'ai dit que tu peux le transformer en AB. Quel est le prix à payer ? Eh bien, le prix à payer, c'est de mettre un moins devant. BA s'égale à moins AB. Et là, tes problèmes sont réglés parce que, regarde, AB, je connais. Donc, attention, le moins reste. Et à la place de AB, je mets 2MN. Donc, ça fait moins 2MN plus 1,5 de MN. Et donc là, tu comprends qu'on a quasiment gagné. Juste, il faut faire cette addition de vecteurs. On n'aime pas les défractions, mais ça devrait bien se passer, non ? 2, il est sur combien ? 2, alors, on parle, il est sur 1 ou plutôt moins 2. Donc, tu vois, c'est comme si tu devais faire moins 2X plus 1,5 de X. Tu vas mettre tout le monde au même dénominateur. Et comme c'est en mode X où là, MN, la même quantité, tu vas ajouter les coefficients, les nombres. Donc là, je vais faire fois 2 au numérateur et au dénominateur. fois 2, fois 2. Donc, moins 2MN, en fait, c'est moins 4,5 de MN. J'espère que ça va. Plus 1,5 de MN. Eh bien, cool, elles sont au même dénominateur. Je peux faire ce calcul. Le calcul, c'est moins 4 plus 1. Moins 4 plus 1. Moins 3, d'accord. Donc, égale moins 3,5 MN. J'espère que ce calcul de fraction ne t'a pas gêné, d'accord ? Je suis en mode demi, donc je peux faire moins 4 plus 1, moins 3,5. Et c'était qui ? Baissé. Et là, tu as regardé en haut depuis tout à l'heure ou pas ? Eh bien, regarde, c'est précisément ce qu'on devait démontrer. Avec mes petites transformations de châle inversée et ensuite, voilà, je suis à l'aise avec les petits calculs, j'ai réussi à démontrer ce qu'on m'avait demandé. Donc, je veux que tu aies conscience d'une chose, c'est que cette démonstration, je n'ai pas eu de théorème fou, je n'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai juste eu un peu une intuition, mais basée sur ce qu'on m'avait donné de dire « Tiens, si je fais entrer la lettre A, j'ai quasiment gagné. » Et c'est ça un peu les maths quand les questions se complexifient un petit peu. À toi de faire preuve d'initiative et de sentir la bonne piste. Et comment est-ce qu'on arrive à sentir ? En t'entraînant et en ayant un peu de recul et vraiment en analysant ce que tu as. Il n'y avait pas 15 000 possibilités, il fallait les utiliser. Il fallait faire apparaître A, B et A, C. Quoi ? A, B, A, C ? J'ai entendu A deux fois, non ? Et bien, faire entrer la lettre A. C'est comme ça. En tout cas, voilà, entraîne-toi pour maîtriser un peu plus ce type de calcul. J'espère que tu as compris. En tout cas, montre-le-moi tout de suite parce que maintenant, ça doit jouer. Je te mets quelques exercices qui reprennent ce qu'on a fait et montre-moi que tu as compris. Je compte sur toi. Merci. 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 Merci.